Hello les pocket fans, c'est Pikami ! Aujourd'hui je suis avec un ami justement qui est Sébastien. Salut tout le monde ! Et ça fait bien 15 ou 16 ans qu'on se connaît, au moins 16 ans. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté sur la chaîne parce qu'en fait il habite en Belgique et il est venu me rendre visite pour ouvrir ensemble la nouvelle série Pokémon qui sort aujourd'hui même Tempête Argentée avec Lugia à l'intérieur. Est-ce que tu as hâte ? Franchement oui, il y a des chouettes choses à mon avis qu'on va découvrir. Déjà Lugia il me le faut, il y a encore un petit Pikachu à l'intérieur de ce que j'en ai vu, il y a quelqu'un qui t'intéresse toi d'ailleurs ? Franchement de ce que j'ai vu il y a le Ammonistar V qui est assez sympa et après ben voilà je vais me laisser un peu de guider, j'ai pas été trop spoiler on va dire. On va pas trop spoiler non plus le reste, on va aussi découvrir ensemble et d'ailleurs si vous souhaitez acheter la série Tempête Argentée et bien il y a ma boutique partenaire Pokémon. Vous avez toujours mon code promo XPikami en fait qui vous offre un booster offert à partir de 60 euros d'achat. Sur le site vous avez énormément de choses, pas seulement du Pokémon, je vous mets un petit aperçu à l'écran et vous avez également le code promo Pikami Nocta pour ceux qui passent à la boutique physique. Je vous mets également l'adresse de la boutique, je vous laisse faire un tour, vous connaissez la boutique Pokémon, le Rendez-vous des passionnés et on va pouvoir s'ouvrir ces petites merveilles. Alors croisez les doigts derrière vos écrans pour qu'on ait de la chance et je vais vous présenter et ben le display. Au dessus on a Regeki, ici je te laisse présenter peut-être Lugia, forcément. Régie Drago. Parfait, ici on a un bref récapitulatif de la série du coup et le magnifique Goopix d'Alola. Voilà, qui fait envie à tout le monde forcément. Je vais me munir de ma paire de ciseaux pour déballer tout ça parce qu'avec les ongles, je ne suis pas douée en fait. Faut dire ce qui est. J'espère que je vais avoir une méga chance parce que j'ai eu aucun mais aucun Pikachu TG sur toutes mes ouvertures Origines perdues. Donc là Lugia c'est mon légendaire préféré. D'ailleurs, petite dédicace à Didi Chandouidoui qui a fait une vidéo sur l'histoire de Lugia vraiment très intéressante. J'ai adoré donc je vous renvoie en fait sur sa vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce pokémon. Quelle partie on prend du coup, gauche ou droite ? Je sens bien la gauche. Tu sens bien la gauche, très bien. Avec le Goopix d'Alola devant. Ouais, c'est surtout pour ça. Parfait, donc comme d'habitude on va le faire en deux parties. Tu vas m'accompagner pour ces deux parties. Trop hâte mais j'en tremble écouter comme si c'était du wizard. Non quand même pas, quand même pas mais... Mais j'ai trop trop hâte. J'attendais trop cette série en vrai. Ah, petit code blanc. Ça annonce pas grand chose de bon. On se fait spoiler du coup on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On peut avoir des cartes Traîneur Galerie dedans aussi je crois. Il me semble ouais. Je crois qu'on continue sur les Traîneur Galerie. Alors, écoutez je tremble, je veux trop mon Lugia quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Donc Viridium pour commencer qui est très chouette. Ouais, j'aime bien. 4 pour 1. Ouais, on va dire des 4 épées de la justice, c'est quand même l'un de mes préférées avec Cobaltium. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est la rare en fait tout simplement et je fais ce placement parce qu'on sait qu'on va forcément avoir une rare mais je garde quand même la reverse pour la fin pour savoir si on peut avoir une carte TG. Vous connaissez le principe maintenant si vous suivez mes vidéos. On a l'Hôtel Primordial d'Eden qui est incroyable. Vraiment. Et on a plus ce spoil, un petit truc sur les scans avec Deden, Togedemaru derrière et l'illustration Pikachu qui explique le tout. Vous verrez tout ça prochainement si on peut le choper. Donc le Quadroc. Très bien. Laporeille. Ensuite, Fantirme. Non mais cette illustration, elle est pas ouf. Non, pas ouf déjà. Puis le Pokémon dans lui-même, je kiffe pas non plus. Lanceroyen, oui, mais Fantirme, voilà. Vampy, la base, Passe Rouge, Eoko. Ça faisait très longtemps. Ensuite, on a Eliatron qui est la river. C'est donc pas de carte TG. Donc la rare étant Viridium, comme vous l'avez pu le voir. Et c'est à ton tour avec l'illustration de Regeki. Ouais, ça va, Thalès ? Ouais, ça devra aller. Parce que l'installation est un peu... Voilà quoi. Avec les moyens du bord. C'est vrai que j'avais plus de place avant avec l'ancien décor et tout. Les vitrines, mais là... Ah bah ouvre le plus si t'as peur. Non, non, ça va. Bon, je vais faire comme toi, on ne sait jamais. Je vais peut-être plus me placer comme ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, tiens. Comme ça. Et on met devant. Si jamais il y a une TG. Alors, place plutôt de ce côté-là. Hups. Enfin, essaie de centrer, mais plus vers ton côté à toi, si t'y arrives. Ouais. Le magnifique Zeraora. Ouais. On est Pokémon préféré d'ailleurs. Et ça te centre un peu plus vers le haut ? Hop, sorry. Voilà. Non, mais pas de souci. C'est quand même sa première ouverture avec moi, donc... Ouais, j'ai déjà fait vite fait avant, mais voilà, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai pas forcément le temps, on va dire, vu mon boulot ici, mais voilà. Ouais. Oniglali du coup. Gladys. Fureiglon. Ouais. Goupix. Soporifique. Soporifique. Et c'est un peu en vrai. Ça va, ça va, ça va. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Ah, j'adore les traits qui sont utilisés pour cette image-ci. Feu for Rêve. Ouais, elle est cool. Et Don Phan qui est une peu commune, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, au passage, le signe de la série, si tu peux peut-être l'approcher un peu. Ouais. Qui est vraiment incroyable. Donc, ça rappelle forcément Lugia, les ailes de Lugia. Enfin, du moins, c'est ce que ça m'inspire. Mais je ne sais pas toi, mais ouais. Ouais, moi aussi. Ok. Et ben, on va passer au troisième booster. Ouais. Avec Régis Drago. Encore une fois, on va essayer de déceler quelle est l'illustration de booster la plus chanceuse, mais en un display, c'était pas fiable à 100%. Ah, quand même. Il était temps. Avec une carte Vestar. Oui, je vais le passer devant, comme ça, ça sera mieux. C'est vrai que j'ai plus l'habitude. J'ai changé mon mode de placement. Donc, la carte Vestar qui remplace, bien sûr, la carte Énergie. On l'enlève. Donc, Kaorin. Ok. Qui est une peu commune, franchement... J'aurais cru que c'était une rare. Moi aussi, j'ai bugué. C'est ce que... Voilà. Bref. L'Ouvrière. Ensuite, Eliatron. Chlorobule. Flamiaou, que j'aime trop. Il est trop mignon. Il a peur de quoi, en vrai ? C'est magnifique. C'est un rappel trop méchant, en fait. Non, ils ne sont pas apeurés, vous inquiétez pas. Je ne les maltraite pas. Cornèbre. Ensuite, Tilton. Motisma. Ok. Oh, il est magnifique. On ne l'a pas vu, celle-là, sur l'Escan. Ah, clairement pas, non. Alors là, c'est de la pure découverte. Ah, franchement, il est magnifique, quoi. Donc, il y a bien les cartes TG. Voilà. Encore dans cette série, on continue sur les TG. Ok. Donc, Dracarma, qui est superbe, tout endormi. Je ne suis pas fan du Pokémon de base, mais je trouve que là, il est super bien mis en valeur. Ouais, franchement, j'adore. Et derrière, nous aurons un Galopa en holographie, qui est waouh. Qui est juste waouh, à boissier. Crinière de feu. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est quoi ? Je vais te... Non, j'allais dire, je vais te responsabiliser des pochettes, mais en fait, non, on ne va pas faire ça comme ça, dans le sens où c'est toi qui va ouvrir le prochain booster. Donc, je m'en charge. On va m'indicapper, sinon. Simplement. Bon, clairement, l'objectif, c'est Lugia Alternatif. Voilà. Qui va être quasiment impossible d'attirer. Bah, du coup, j'ai toujours pas de chance. Bah, par définition, je n'en ai pas non plus, du coup. Bah, un peu plus que moi, là, du coup, vu le dernier. Ouais, mais comme c'est mon display, si tu n'as pas de chance, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est surtout pour toi. Alors, mets-toi plus vers là, parce qu'en fait, on a le face opening ici, tu vois ? Ouais. C'est vrai que j'oublie à chaque fois. Faut se projeter, mais... Donc, du coup, on commence avec Fionne. Ça fait longtemps, Fionne, franchement. Ouais. L'énergie combat. Disparéptile, ouais. Ouais. Il est super beau, le Metang. Hops. Anorite. Yousaur. Trompignon. Le retour. Ouais, comme d'habitude, avec son ami Golet. Bacabou. Relicante. Ouais, ouais. Oh, oh, oh. Sorry. Brutalibré. Brutalibré. Et Goupelin, qui est peut-être une Oloriverse. Je pense que c'est une Oloriverse, ouais. C'est franchement, vu le dessin, ça ne m'étonnerait même pas. Il est très, très beau. Ouais, c'est presque sûr que c'est une Oloriverse. Et du coup, tu avais fait le placement en 2, 3, 4, 5, c'est ça ? Ouais, vu que j'avais un code blanc, on ne sait jamais. Croise les doigts, je veux mon Lugia et pas n'importe lequel. Soit le gold, soit la rainbow, soit l'alternative. Tu vas voir comment ça fait la V. Ce sera déjà un bon début. Ce sera un bon début, mais bon. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Enfin, si, c'est ce qu'on veut, mais ah bah déjà, ok. Je t'ai refus ma poisse. 5, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Temps de s'habituer. Très bien. Donc nous avons Gaule, qu'on n'avait pas encore eu, du coup. Une énergie feu. Peter, ce serait sympa de l'avoir aussi en full art. Arkepti, ça fait trop longtemps lui aussi. La petite Bouille qui fait trop plaisir. Lui, là, le smile, il est content. Il est content d'être là, c'est bien. Click, Vorastéry. Oui, Messire, qui est très sympa aussi. Ouais. Après, nous avons Balbuto. Tournegrin. Très joyeux aussi. Tic. Flamio en reverse. Bah, ça tombe très bien, je le voulais. Et on finira malheureusement là-dessus, puisque il y a... voilà, c'était un code blanc. Malheureusement. Donc c'est à ton tour, essaie de relever le niveau, s'il te plaît, parce que pour l'instant, ce côté gauche n'est pas fameux. Bah, j'ai pas une bonne intuition. Donc on continue avec Régie et Lecq, du coup. Pour l'instant, on a eu qu'une Olo et une TG, c'est triste. Au moins, si on avait une petite TG dans un code blanc, ça aurait été bien. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Et on continue les codes blanches. Oh la vache. Oups. J'aime bien. Oups. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et du coup... Oh, trop beau. Il est superbe. Alors remonte un petit peu. Voilà dans le cadre. C'était pas bien. Superbe. Arcana en rare. Bah, c'est une carte que je voulais aussi. Espérons que je l'ai en double, parce que sinon, en fait, mon chéri va me la voler. Je vois pas de quoi tu parles. Énergie Psy. Oh non. Liputu. Liputrol. Vas-y, passe-moi ce truc. Prédastérie. Professeur Lavande. La tête, quoi. Ouais. Parce que lui, il a toujours été, quand tu vois dans le jeu, il a toujours des têtes un peu spéciales. Donc, Mimigal. Terral. Cradopo. Elle est sympa. Ouais. J'aime bien l'effet un peu... Enfin, pas sa tête, mais le... Ouais. Les coups de... De poison sont sympas. Peut-être indirect toxique. On ne sait jamais. Nucléos. Nosferapti. Et un Lopin en commune reverse. En peu commune, pardon. Ouais. Allez, franchement, il faut vraiment faire mieux parce que là, vous êtes d'accord, c'est très triste en fait. C'est juste pas normal. Je crois que je te refile ma poisse, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah, voilà. Ah, enfin. Non mais parce que là, ça commence à être... Inquiétant. Oui, très. Ou alors, ça annonce une belle partie 2. Un bouquet final extraordinaire. Donc, l'énergie. On commence toujours par l'énergie. Feunard qui est exceptionnellement beau, franchement. Ouais. Après, on a le poncho de camouflage feuillu. Ouais. C'est un peu long comme nom. Comme canaille. Oh, le Pikachu salier salier salier. Il est trop bien, il est trop bien. Donc, l'histoire avec le Pikachu. Derrière, on y retrouve un Deden et un Togedemaru. Et tout à l'heure, on a eu que... C'est le Deden qu'on a eu. Ouais. Et derrière le Deden, il y avait le Togedemaru. Mais en fait, il y a Pikachu en avant. Le Deden qui est le seconde. Et Togedemaru qui est tout au fond. Et quand on aura le Togedemaru qui sera tout seul, vous comprendrez la suite logique. Bref. Il y a un truc avec ces trois cartes quoi. Ensuite, on a Sonistrel. Ah bah le voilà. Voilà. Togedemaru qui est tout derrière. Le Deden est juste devant. C'est pour ça qu'on voyait Togedemaru derrière le Deden. Et le Pika. Voilà. Ça fait une suite logique, vous avez compris. Ensuite, Mascaïman. Sucroquin. Viridium Ketunera Rivers. Parfait. Et... Oh, superbe ! Vraiment génial quoi. Alors, c'est une simple V mais c'est une des V que je voulais. Et la V-Star est incroyable aussi. Allez, sors-nous une belle carte là. Ce serait pas mal. Pour le moment, c'est pas qui est pas chez bonne carte. Oups. Ah mais non ! T'es encore plus poissard que moi toi ! Bah j'ai l'impression. Oups. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon après, si tu tires une TG exceptionnelle... Ça rattrapera peut-être un peu. Ah, super le petit clin d'œil avec la 10 ici. Donc Momartic. Energio. Donc le Momartic c'est la rare du coup. Ouais. Trépassable. Ah trop beau ! Draco qui est magnifique. Quatox. Phampi. Passe rouge. Yoko. Barpo qu'on n'avait pas encore eu. Fennec. Yoko. Et un petit Whelmer en commune. Qu'est-ce qu'il nous reste comme booster là ? Deux, quatre, six, huit, dix. Et ben voilà. Tu vas ouvrir ça, tu vas ouvrir le reste. Ok. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, je les mets en travers comme ça, on sait où on en est. Ça veut dire qu'on a déjà ouvert huit boosters, tu te rends compte ? Ouais, c'est passé comme... On n'a pas eu grand-chose. Non. Donc un, deux, trois, quatre. Hop. Allez, croisez les deux. Croisez les deux. Donc nous avons une carte énergie. Énergie garde V. Hypnomade qui est une tronche trop bizarre. Corvoss qui est superbe, j'adore vraiment. Araquois. Ponita. C'est beau. Magnifique aussi. Mythos. Tarsal. Spinda. Oulah, trop Zarbi. Il l'entraînait ou qu'il fait une roulade, je sais pas, c'est bizarre. J'ai dit trop Zarbi, mais à ce propos, il y a aussi des Zarbi dans cette série. Le retour, ça fait plaisir, ça faisait très longtemps. Oh ! Il est sublime. Franchement, il est trop beau. Oh, mais t'as une chance. C'est la TG18 sur 30. Elle est ouf, quoi. Elle est ouf, en fait. Superbe. Ok. Et derrière, nous avons... Ah ben, ok. En plus, une... Ouais, ok. La pierre scellée sylvestre. En carte holographique. Et ben... En fait, la partie gauche était pas mal, quoi. C'est, pour l'instant, la meilleure carte de la série. Ce magnifique Corvaius TG. Trainer Galerie Full Art. Et, ouais. Vraiment, elle fait plaisir. Avec le petit Goofix d'Alola. C'est deux très très belles cartes, je trouve. Bon, là, voilà. Il fallait bien qu'on redescende de notre petit nuage, forcément. T'as mis de niveau, aussi, hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Bruyverne. Ok. On l'avait pas encore eu. D'ailleurs, c'est la rare. On a l'énergie. Wellord, qui est sympa. Le Raichu. Je l'attendais. Vraiment, elle est trop belle. Vous trouvez pas ? Elle est super dark. Le Raichu hyper confiant et combatif. J'adore ce genre d'illustration. Et d'ailleurs, hein. On va quand même regarder l'illustrateur. Megumi. Ok. Megumi Mizutani. Eh ben, parfait. Franchement. Félicitations, parce que la carte est trop belle. Ensuite, on a Matoufeu. J'aime trop. J'aime trop. C'est un chat qui, finalement, qui saute sur l'aquarium avec un love disque à l'intérieur. C'est très représentatif. Ça fait très plaisir. Eh ben, il est très très beau. Ensuite, on a Cornèbre. J'adore aussi ce Pokémon, vraiment. On le montre pas assez, je trouve. Tilton. Mottisma. Laporeille. Ensuite, Fantirne. Zygarde. Ah ouais. Oui. Je l'avais en train de percevoir. Celle-là, elle est très très belle aussi. Ah bah moi, je découvre du coup. Et donc, il y a en plus une rare reverse. Peut-être même une holo reverse, mais je pense que c'est une rare. Très bien. Eh ben, on continue. Est-ce que tu te rappelles dans quelle illustration on a eu le Corvallus TG ? Euh... J'ai pas fait attention. Faut pas attention ? Non. C'est vrai que moi, à chaque fois, je pense pas à regarder. Ah ! Donc, nouvelle surprise, voyons voir si on peut avoir autre chose que une holo graphique. Parce que... C'est vrai que moi, généralement, quand c'est ça, il y a une belle TG, mais derrière, c'est une holo. Donc, l'énergie électrique. Ensuite, Serena. Super. Énergie Régénérante. Meios. Que l'Aurior, que j'aime beaucoup aussi comme Pokémon. Psystigris. Ouais. Que toi, t'adore, mais... Là, il fait pitié. Mindraco. Lupio. Meditica. Mystigrix, qui est une peu commune. Ok. Et derrière, nous... Oh ! Oh ! Bon. Eh bien, une très belle rainbow. Parfait. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu une, en plus. Donc Gladys, qui est très jolie. Bon, qui est très jolie. Après, c'est dommage d'avoir une rainbow dresseur, tu vois. Mais... Mais faut dire que là, pour l'instant, on a une très bonne partie. On a un bon côté, sachant qu'il reste encore tout ça comme booster. C'est plutôt une première partie pas mal. Je me demande même s'il va rester des choses dans la partie de droite. Je ne pense pas. Peut-être. J'adore la rainbow. Franchement, toutes les paillettes multicolores, c'est sublime. Ok. Ben, je ne sais pas s'il va te rester grand-chose à vrai, en vrai. Je vais avoir des choses, mais à mon avis, peut-être beaucoup de rare. Malheureusement. Mais c'est vrai que bon, autant moi, j'ai pas... Des fois, j'ai pas beaucoup de chance. Je dois avouer que j'ai beau ouvrir, ouvrir, ouvrir et je ne tombe pas sur les cartes que je veux. Mais toi, j'avoue que c'est violent. Très. Alors, Quadroc, Morpeco, dans sa forme affamée. Arôme Captivant, Passe Rouge et Oko. Un Barpeau, c'est le premier qu'on tombe. Ensuite, on a Fennec. Flamiaou encore. Que l'aurure en reverse. Et nous avons... Waouh ! Le premier Lugia. Lugia Vestar. Elle est incroyable, elle est incroyable. Quand il y a un petit défaut dans la carte. Non, ne me dis pas ça. Je le vois d'ici malheureusement. Ici, je sais pas si tu vois, t'as un léger trait. Je suis dégoûté. Franchement, quand tu vois, la beauté de la carte, ça gâche vraiment tout. C'est le Somme ! Mais attends, elle a été rayée par la machine ou quoi ? Ouais. Ah ouais, c'est une rayure en fait qui fait ça. Il y en a un là, il y en a un là. Tu vois vraiment que c'est quasi sur la même ligne. Donc à mon avis, c'est défaut d'impression. Oh, le Somme ! Je suis dégoûté pour toi. Dégoûté. Merci Pokémon. Bon, bah très bien. Je tire un Lugia, il faut que le défaut soit sur le Lugia. Je vais analyser toutes mes cartes tout à l'heure. Super. Super. Bon, c'est vrai qu'en même temps, j'enchaîne un peu les bonnes cartes là. Ouais, bah bon. Quand tu les as, c'est mieux de les avoir toutes belles. Je te le fais pas dire, mais... Oh, le Somme ! Du coup, là, j'ai rien. Laisse-moi un peu de chose. Bon. Oh, Milobélis. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle, mais on a l'impression que c'est des illustrations vues et revues. Malheureusement, je trouve que ça ne change pas beaucoup de l'ordinaire. Bref, une énergie. D'ailleurs, Milobélis, c'était la rare, du coup. D'enfant. Oups, on grille les étapes. Roussilk et sympa. Lokpin. Limonde. Bon, bah, ok. Goopix. Stalgaman. Passe rouge. Grain dur. Et Barpo. Très bien. Bon, bah, ok. Barpo en reverse avec en rare. Eh bien, le Milobélis, c'est à ton tour. Je vais te laisser ma place. Ouais. Franchement, le Lugia, quand j'ai vu... C'est pour ça que je préférais te le dire parce que... Je suis dégoûtée. C'est vrai qu'à la caméra, ça ne se voyait pas forcément comme ça. Mais de mon point de vue, c'était quand même assez marqué. Enfin, un petit côte noir. Ah bah y donc. Qui t'étend ? Quatre. Chilsum. Bon, après sur le Corvius, il n'a rien quoi. Heureusement, mais bon. Ouais, d'un côté, heureusement. On verra bien. Bref. Vas-y, vas-y. Vas-y. Alors, carte Vestar. Eliatron. Hôtel Primordial. Le Deden. Titon. Motisma. Laporeille. Fantirme. Fampi. L'immonde. Et Lansori en holo. Bon. Bah, ok. C'est déjà un bon début. Petit holo, hein. Vas-y, je vais la mettre sous pochette, tu peux enchaîner. Merci. Alors, petit bilan pour l'instant. Une Vestar. Une Rainbow. Une TG Full Art. Et bien, je suis enchaîné les codes noirs. Une TG normale. Et trois holos. C'est pas mal. Et une V aussi qui vous pique, c'est pas mal. Alors, on a une énergie psy. Dolman. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce Pokémon. Moi non plus. Nosferralto. Fille en kimono. Furiglon. Fennec. Fermi. Pardon. Et Molga. Ah, trop beau. Ah, il y a un petit rubombelle, je crois que c'est au fond. Si je ne me trompe pas. Je ne vois pas. Ah oui, oui. Ah, ouais, c'est petit, hein. Ouais. Terral. Oh, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop mignonne. Ah, franchement, elle est magnifique. Ah, j'adore. En plus, tu as un truc derrière, non ? Je crois que je vois un truc. Le spoil quoi. Oui, il y a un truc. Un petit truc. Ah, magnifique. Ah ouais, elle est belle. Elle est vraiment très belle. Ah bah, j'ai eu une petite chance pour une fois. Ah ouais, ça fait plaisir. Une petite TG du coup et la V. Magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Je vais te les passer pour les mettre sous pochette. Ouais. Est-ce qu'elle n'a pas un défaut ? Genre là, oh, oh, maintenant. Je vais voir que ça. Je vais tout les analyser. Non, mais c'est juste sur le Lugia. Non, mais ta voix. Franchement, c'est quand même pas de chance. Pas de chance du tout. C'est mon légendaire favori. Je me suis dit, c'est ma série. Il y a un Pikachu dedans et un Lugia et tout. Enfin, non. Il faut que le Lugia, il soit fauté. Oups. Bon, j'ai eu un peu trop de chance longtemps. Ouais. Voilà. Reviens un peu à la normale. Non, mais c'est une bonne partie pour l'instant. Surtout les boosters qu'on a ouvert. Wow. Cinq. Oups. Du coup. Allez, vends-nous du rêve. Armaldo qui est la rare. Une énergie métal. Clic. Kaorine. Ouvrière. Tournegrin. Tic. Chlorobule. Flamyao. Cornèbre. Et le Goopix en reverse. Bon. Standard. Voilà. Ça, c'est qui l'illustration ? C'est le Goopix à Lola. J'essaie de checker de temps en temps quand j'y pense, mais bon. On fera plus attention par après. Voilà. Cote blanc. Toujours. T'as vraiment pas de chance. C'est incroyable. Je t'apporte ma poisse. Alors, Flambuzard qu'on n'avait pas encore eu. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa, elle. Énergie. Peut-être que tu ressentes un petit peu parce que tu es très, très sur le côté. Pardon. Voilà. Lantern. Faucine inconnue. Tarambule. Welmer. Mini Draco. Barpo. Fampi. Flamyao. Nucleos. Bon, c'est pas glorieux. Non. Et du coup, le dernier booster de cette partie, qui est Régilek. Tu dis comme ça toi ? Ouais. Tu dis comme ça toi ? Régileki ? Oui. On va aller. Oh non. Evidemment. Ce sera un final soft. Pas très ouf. 2, 3, 4 et 5. Bon, après, aujourd'hui, il y a encore le suspense de la TG, mais... On ne sait jamais, peut-être. Ah, elle est trop belle. Ouais. Fragile éditeux. Il suit. Je vais me mettre un peu mieux. Énergie obscure. Là, je ne vais pas trop s'entrer un petit peu, quand même, parce que tu es très sur le côté. Ouais, voilà. Du coup. Comme canaille. Peter. Archiapti. Mascaïman. Sucrequins. Vorastéry. Oui Messire. Balbuto. Balbuto. Et la petite dernière, du coup... Oh ! Magnifique. Sucreine radieux. On a vu qu'il y avait Alakazam aussi radieux. Ouais. Jérachie. Donc, les trois pokémons radieux de la série. Donc, on a eu une des trois cartes radieux. Eh ben, super, quand même, une dernière surprise. Oh ! Au moins, on clôture bien. Voilà. Non, mais c'était une partie dinguisible, en fait. Je vais la mettre sous pochette. Et puis, on va tout de suite vous remontrer tout ça pour le récap. Alors, les meilleures cartes sont réunies ici. Et franchement, pour cette première partie, c'est plutôt pas mal du tout. Plein de surprises. À commencer par le OOV, qui est vraiment superbe. Le Goopix d'Alola que je voulais énormément. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'une des plus belles. C'est une que j'aimais bien aussi, ouais. Ouais. Tout énervé, là. Trop sympa. Le Corvaius V Trainer Galerie Full Art, qui fait super plaisir. Franchement, je ne la connaissais pas du tout. Pourtant, on a quand même regardé quelques scans ensemble. Oui, vite fait. Et celle-ci m'a échappé. Je ne l'avais pas vue. Et franchement, beaucoup trop belle. C'est la grande surprise de cette ouverture. Ensuite, l'Energy Trainer Galerie. Gros coup de cœur pour celle-ci aussi. Dracarmin tout endormi en Trainer Galerie également. Le Lugia V-Star. Bon, mon légendaire préféré. J'ai été très contente de l'avoir sur le moment. Et puis, on est vite redescendu dans le sens où... C'est un petit pincement au cœur, là, du coup. Là, défaut ici et défaut là. Donc bon, ça arrive sur les nouvelles cartes. Sur les cartes récentes, il y a de plus en plus de défauts. Soit des mis-cuts, des mis-prints. Enfin, il y en a quand même assez régulièrement. C'est dommage que ça tombe sur le Lugia. Mais bon, c'est quand même pour le plaisir des yeux, entre les mains, de l'avoir. C'est cool. J'espère que je l'aurai à nouveau. Le Sucren Radio, mine de rien, qui fait bien plaisir. L'une des trois cartes Pokémon Radio de la série. Ensuite, Gladys Rainbow quand même. On n'a pas des rainbows à tous les displays, donc ça fait plaisir. C'est ça. Ensuite, au niveau des holographiques, ce que j'aurais peut-être dû montrer en premier en fait. Pierre Scellé Sylvestre, suivi de Lansorien Holo et Galopa. Galopa holographique. Voilà. Franchement, c'est une partie officine. Toutes ces belles cartes pour seulement 18 boosters, quoi. Franchement, c'est un bon début. C'est plutôt dingue. Voilà. Pour cette première partie, surtout, ne manquez pas la seconde. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose en vrai, parce que les meilleures cartes, je pense, sont ici. Mais on peut peut-être réserver encore de très belles surprises. On n'a pas eu vraiment de réelles cartes alternatives secrètes. Peut-être qu'on peut avoir une gold aussi. Même si on a eu une rainbow, j'en doute. Mais c'est possible. C'est jamais. Rendez-vous d'ici quelques temps, quelques heures ou quelques jours. Je n'en sais rien quand on pourra tourner la prochaine partie. Mais soyez au rendez-vous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Checkez également la boutique Pokémon que je vous mets dans la description pour pouvoir commander votre série Tempête Argentée. Et voilà, le petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. On vous fait plein de piques et bisous. Oui. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.